Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct dans tous les groupes, voilà. Encore une nouvelle, le CNRD, ils sont paniqués, ils ne savent plus quoi faire. Actuellement, ils ont envoyé des gens du côté du Sénégal. Donc ça pour vous dire, CNRD, nous sommes au courant de vous jouer. De vos jeux. Vous êtes en train de menacer des anciens dignitaires. Que vous allez les éliminer, sans même les toucher. On vous dit, vous ne pouvez rien contre personne. Au mon nom, ces sénènes, nos cadres, parce qu'ils ont compris aujourd'hui, à l'international, on tape sur le CNRD. Partout où ils font sortir leur tête, ça ne marche pas. Chez les Arabes, pareil. En Afrique du Sud, pareil. Afrique centrale, en Europe, partout dans le monde. Le CNRD tapoteau. Donc ils ont envoyé une équipe de bandits du côté du Sénégal. Que nos cadres qui sont là-bas, les dignitaires qui voyagent, ça les fait mal. Vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Sinon, ça nous va être la dernière fois, il s'est flanqué pour dire que nous, les blogueurs qui pouvaient nous faire entrer, qu'est-ce qu'il a pu faire ? Par la grâce d'Allah, vous ne pouvez absolument rien contre nous. A-t-se-fos-le-la-foy. A-t-se-fos-le-la-an-a-fos. CNRD. Au mon nom, c'est-sera, c'est-sé. Les anciens dignitaires-là, vous ne pouvez rien contre eux. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Mais menacez les gens, parce que vous voulez que les gens vous accompagnent. Parce que nous, nous sommes des maudits pour accompagner des bandits comme Mamadi Jumbuya. Hein ? Des bandits comme les balas samouras. C'est vos gars qui se trouvent là-bas. Au Sénégal, là, c'est eux qui vont perdre. N'y en a eu quoi ? Interpool. Si votre Interpool pouvait, depuis longtemps, vous allez extrader les gens en Guinée, non ? Regardez-moi des bandits réunis comme ça, des narcos. Vous, vous pensez que vous êtes un gouvernement légal ? Vous êtes l'émanation du peuple ? Bande de bandits que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Regardez-moi des bandits réunis comme ça. Est-ce que vous, vous êtes les élus du peuple ? Est-ce que vous êtes les élus du peuple ? Les bandits réunis, là. Vous êtes les élus du peuple ? C'est le peuple qui vous a élus ? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est le peuple qui vous a élus ? C'est énervé. Parlez. Est-ce que c'est le peuple de Guinée qui vous a élus ? Pour menacer les anciens dignitiens ? Envoyez des gens là-bas. En tout cas, Charles Wright, ton secret jusqu'à présent. C'est-à-dire, moi, quand je vois ces bavards-là, jusqu'à présent, le secret de Charles Wright ne s'est pas encore sorti. Qu'est-ce que vous pouvez contre nous ? Qu'est-ce que vous pouvez contre les anciens dignités ? Ils ont été au pouvoir pendant 11 ans. Ils ont des relations. Ce n'est pas vous des bambins, des voleurs, des bonnariens comme ça. Vous allez vous flanquer, que vous allez envoyer. Vous allez éliminer certains dignitaires. Vous ne pouvez rien contre ces personnes-là. Ceux qui sont hors du pays, vous ne pouvez rien. Leur mouvement, vous ne pouvez rien. Vous avez fait le coup d'État. Pourquoi vous avez peur ? Vous avez fait le coup d'État. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur qu'on vous renverse ? Vous avez peur qu'on vous renverse ? N'ayez pas peur. Les gens ne sont pas maudits pour venir accompagner des bandits comme vous. Personne ne veut de vous. C'est ça la vérité. Vous avez fait le coup d'État. Contentez-vous. Ça, c'est entre vous et le peuple. Le peu de courant qui était là-bas, ça n'est pas parce que vous n'avez plus d'argent. Maintenant, les Guinéens sauront que Ah, déjà le président Fakondé, c'était vraiment un génie pour la Guinée. Lui, ce n'est pas le monde de 400 000. Les véhicules de luxe. Achetez des maisons un peu partout à travers le monde. Vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Des bandits, des bandits réunis. En tout cas, ce que moi j'ai à dire à nos dignitaires, du côté de... Que ça soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à travers le monde, surtout ceux qui sont en Afrique, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ces bandits sont mal intentionnés. Des gens qui ont tué pour prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire ? Moi, Damaro, je dis à l'âme de l'âme. Moi, Damaro, ici d'abord, vous avez échoué combien de fois ? Deux voitures. Ce que vous avez gâté. Votre dernier tentatif, là, c'est ce que vous avez eu à faire. La dernière fois. Oh, Damaro, Damaro n'a pas de maison. Damaro. Est-ce que ça, ça a fait un Damaro ? Votre dernier tentatif. Oh, ils ont fait ça. Damaro, Damaro. Poro. Des bons ariens. Vous n'avez rien compris. C'était tout ce que vous pouvez faire. Contre le général. Matamé dit ça. Il est là. Pam, sur vous. Des bons ariens. Des bandits réunis comme ça. Vous n'avez rien compris. Moi, je vous ai dit. Si j'étais dans le four, je venais mentir sur les gens-là. Depuis longtemps. Vos Kramokoba, vos Kouaba. Depuis longtemps. Ils pouvaient rester là-bas. Pam, sur moi. Et un coup, c'est fini. Hé. M'rao le Falyenet. A nous, on s'est menté là-là. Parce que le combat qu'on fait, on fait pour le peuple. Si c'était pour de l'argent. Tout ce que vous nous proposez là, on allait prendre. Si c'était pour de l'argent. Mais la dignité d'abord. L'homme, c'est sa dignité d'abord. Mais vous venez vous. Kamberé balou des voleurs réunis comme ça. Des narcos. Regardez le pays aujourd'hui. Hein? Tous des narcos. Kamberé balou kanaka. Kamberé balou. Kamberé balou. Kamberé balou. Après, pour dire que c'est eux qui peuvent changer. Vous pouvez changer quoi ici, dans ce pays-là? Vous pouvez changer quoi? Hein? Sinon, vous pouvez aller chercher. Vous pouvez demander à vos missionnaires. Eux et Damaro. Qui vit mieux aux Etats-Unis? Hein? Vous avez tout fait. Montez, déçois. Damaro. Vous avez envoyé femme. Ça ne marche pas. Vous avez envoyé femme. Ça ne marche pas. Vous avez payé les blogueurs pour m'insulter. Ils ont insulté, insulté. Ou être rassurement. Moi-même, je ne fais que grossir. Je ne sais même pas. Hein? Je ne fais que grossir seulement. Hein? Quelqu'un qui a des problèmes là. Il peut grossir comme ça. Le peuple est fatigué de vous, le CNRD. Le peuple est fatigué de vous. Et aujourd'hui, beaucoup ont compris. Regardez le discours de certains aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de dire les gens. Tous ceux qui étaient là, CNRD, CNRD. Ils ont tous compris. C'est juste question de temps. C'est la force. La force qu'ils ont utilisée contre le président Fakondé. C'est ce qui les maintient. Sinon, si c'est le peuple. Non, non, non. La majorité du peuple. Il faut être avec. Ils ont fait le coup de taille. Ils se sont servis de LHC, de l'Aïsé Luzalé, de Cidia. De l'opposition. Ceux-ci ont applaudi. Mais par contre, ils ont compris que non, ce sont des faux types. Ce sont des bandits, des vauriens qui sont là. Mais aujourd'hui, est-ce que les bandits peuvent faire des parades à Bambéto ? Regardez tous les concerts aujourd'hui. Quand Bambéto dit non, FC boycott, il y a quoi d'autre ? Mette Jim est venu, tapez pour tout. Mette Jim a tapé pour tout. Donc, c'est pour vous dire quand le peuple est soudé là, rien d'autre. Attendez seulement. Et ça, je vous dis, Mamadi Doumbouya, on est au courant. Les gens que tu appelles pour négocier, pour dire non, les prochaines manifestations, voilà, ils n'ont qu'à t'aider. Et, Mamadi, tu as fait le coup d'État. Tu dis que toi, aucun membre de ton gouvernement, vous allez vous présenter. La durée que vous avez donnée, Mamadi Doumbouya, 24 mois et 4 mois et 2 ans. Vous avez fait d'abord une année, 3 mois. Après, vous avez dit 24 mois. Les 24 mois, 4 mois sont déjà finis. Il reste 10 mois. Et Mori vient se flanquer. Ils ont besoin de plus de 600 millions. 600 millions de dollars. Imaginez, 600... Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un pays en avance que nous. La population dépasse deux fois et demi même la population guédienne. Mais, eux, ils n'ont même pas mis 400 millions de dollars pour leur élection. Mais regardez les bandes d'eux aujourd'hui. Et puis, ils n'ont même pas honte de tendre la main vers les Occidentaux. 600 millions de dollars. On vous dit, le fichier est bon. Vous, vous n'êtes pas des candidats. C'est les ludiens-là qui décident pour dire, c'est bon. Mais, n'aimera-t-il, vous m'avez fait des moricots. 600 millions de dollars. Presque 6 milliards de francs guéniens. Vous n'avez même pas honte. Et vous êtes en train de pleurnicher pour ça. Avant, vous êtes venu trouver dans les caisses de l'État plus de 1 milliard et demi de dollars. Les bandits, vous avez fini de dépenser. C'est de 6 000 milliards seulement. Vous êtes en train de pleurnicher. Le président Fakonda a organisé des élections ici. Les Occidentaux, ils ont dit qu'ils vont donner de l'argent à la Guinée. Ils disent, n'y êtes. Ils n'ont pas besoin. C'est pourquoi je vous ai dit. Tous les gars de Doumbouya, je connais ces gars-là. Moi, je ne connais même pas le président Fakonda. Si j'étais quelqu'un qui pouvait profiter, c'était avec ces bandits-là. Mais j'ai compris que c'est des Vauriens. C'est des Tornovides. Ils ne peuvent rien apporter. Et moi, je n'ai pas besoin. C'est pas des Vauriens. C'est Vauriens. Regardez les conditions de vie des Guinéens. Dans quel pays sérieux on peut mettre plus de 14 000 personnes à la retraite ? Plus de 16 000 enseignants contractuels. 16 000. 14 000 de l'autre côté. Fonction publique. 11 700. Imaginez, plus de 50 000 personnes sont en train de souffrir à cause de ces bandits. C'est Vauriens. Hein ? À cause de ces Vauriens. Non, ils sont en train de fatiguer les gens. En train de fatiguer les gens. Mentir sur... Mentir seulement. Ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent rien apporter. Rien du tout. Il faut que les Guinéens comprennent. Mara dit qu'il n'est pas de thémurité. Mara dit qu'il n'y a pas de bandit. Il n'y a pas de bandit. C'est CNRD. Il n'y a pas de cesse. Cesse. Ils ne pourront rien faire pour ce pays. c'est la refondation amara samba ou mafine et il est bon de 2 millions une maison de deux millions et les bottes et mini l'usine est mort et l'usine est mort pour une soirée de 20 millions toi amara tu achètes walloy à la terre caligné nala à la terre caligné à l'usine est mort et l'usine est mort et il est en train de construire aujourd'hui des voleurs sont venus l'argent que le présent fait qu'on est pour vous allez bien vivre dans sa nala à la terre caligné mon foufa founou montant nous sont nous des narcos pensez que la force là vous allez rester seul le pouvoir de allah soubana watala est éternel des voleurs réunis comme ça qu'est ce que vous vous pouvez apporter pour ce pays ne serait ce que voler ma page n'a pas de problème je fais par exprès je veux faire les directs seulement sur ma guinée 224 vous savez quand je synchronise vous allez voir 800 mille personnes non ce quand c'est comme ça c'est bon les gens vont voir le direct après voilà donc il ya rien il suffit de mettre seulement les coeurs et partager ma page n'a pas de problème si je synchronise tout ce que vous allez voir beaucoup de personnes mais quand c'est comme ça c'est bon je sais pourquoi donc c'est des bandits bandits réunis vous allez vous allez éliminer certains dignitaires qui sont hors du pays éliminez-les selon ma finale ils n'ont même pas honte vous pensez que vous menace là vous 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 effrayez quelqu'un sinon moi depuis longtemps j'allais arrêter et deux voitures deux voitures les policiers quand ils viennent ils disent c'est des règlements de comptes à madame de mon colocataire payer tellement qu'ils sont embrouillés et il faut il faut il faut il faut filmer tu vas dire d'abord ils ont mis pour moi mon dos est tellement soudé et même même si je veux chaque jour je dors à l'hôtel je peux payer pendant pendant une année même chaque jour je dors à l'hôtel vous venez vous flanquer que vous n'avez pas d'argument parce que le gars il a compris il a quitté et donc il faut venir faire de telles bêtises à l'hôtel à l'hôtel à l'hôtel à l'hôtel quand même le balou ma fenêteté regardez regardez la guinée par rapport aux autres pays regardez le burkina regardez le mali même là bas c'est des poutchistes mais des poutchistes intelligents regardez brem traoré il n'a pas besoin de faire du bruit garde et force spéciale ou quoi brem il est prêt il part au front et brem il écoute les sages il n'a ri il n'a pas de problème avec les leaders politiques parce qu'il n'a pas l'intention de rester mais des bandits des voleurs des narcos des narcos comme ça et puis pense que c'est l'arrogance des gens qui vous ont fait ici devant tout le monde vous n'êtes pas tombé du ciel force spéciale sur le présent facondé vous avez été nommé par décret par le présent facondé fils l'homme balilou série c'est tellement énervant tu les vois dans leur arrogance comme ils se sont fait d'eux-mêmes fils l'homme balilou des vrais narcos c'est ce qui m'énerve chez les gens là on dirait qu'ils sont tombés du ciel mon comptant l'eau à l'ouma à l'allon parce que quelqu'un qui croit en dieu il est reconnaissant quand quelqu'un te fait du bien même si c'est petit quelqu'un te fait du bien fils l'homme bali vous avez été nommé ici vous avez vous même vous avez pris les armes pour venir faire une rébellion mon comptant mon comptant l'eau à l'aider malheureux bravo à ligné à l'aider malheureux à l'aider au matou parce que nous on croit on croit à cette victoire et vous serez humilié devant le peuple de guinée vous serez châtié devant le peuple de guinée son loup m'a fait n'aider donc a fallu n'y en a un rpg moi mon autre à falloir c'est l'eau d'aller c'est l'eau d'aller le kakata c'est l'eau c'est l'eau à voir à quoi avoir dans ça dire non tout le monde ça dit je me disais à déjà mais est ce que vous même vous réfléchissez c'est l'eau d'aller était chez lui à la maison tranquille le traite a fait le coup d'état il a profité il a eu besoin de celui d'aller parce que celui était opposé au présent alfa condé ils ont applaudi mais il ne savait pas que le type c'était un bandit c'était quelqu'un de mal intentionné à voir si ces gens là se retournent compte d'un bouillard et non on va combattre les gens de l'ufdg non 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 et toi vous avez été victime de d'un bouillard et la solidaire eux aussi j'ai été victime et si on ne s'associe pas contre ces bandits là on va rester divisé et c'est ça leur plan aujourd'hui chercher à diviser appeler des gens pour appeler et la solidaire ne vous associez pas avec le lpg après on va vous donner le pouvoir des ethno comme ça vous n'avez rien compris vous avez bel et bien écouté le discours de d'un bouillard quand il a parlé au sage de canca il dit va les dire les raisons du coup d'état il dit qu'il ne va pas prendre le pouvoir dans la main des malinquins pour donner à quelqu'un d'autre comme ce n'est pas encore entré là les militants des autres partis là avoir resté derrière d'un bouillard 11 ans si on dit qu'à l'état c'est qui rpg soit petit c'est qui rpg la route nationale actuellement rpg les hôtels de luxe rpg c'est pour vous dire les acquis du présent alpha condé on peut pas les effacer non dans l'histoire de la guinée simandou aujourd'hui à plus de 15 milliards grâce au présent alpha condé bernice thymette a des problèmes grâce au présent alpha condé les français l'ont menacé donc qu'est ce que les gens là peuvent le nom du présent alpha condé aujourd'hui sont flanqués dans les chantiers du présent alpha condé qu'on est en train de travailler parce que nous sommes un peu qui n'est pas reconnaissant c'est tout l'ingratitude c'est ça le guiné aujourd'hui il va t'appeler grand grand et ma grand et ma bosse ma bosse une fois que tu n'es plus au pouvoir c'est fini même t'appeler de saluer le guiné ne le fera pas c'est ça le guiné l'ingratitude nana moutoro fait l'ingratitude et c'est pourquoi ces bandits ces narcos ont profité et ils connaissent tellement la mentalité du guinéen et les chantiers là ils viennent s'arrêter on dirait que d'un boulot a signé un contrat le bandit est sorti quand tu parles oh non l'état c'est la continuité oui quand il s'agit de montrer les les routes les ponts du présent alpha condé là ça et des oui l'état c'est la continuité mais quand il s'agit de créer de l'emploi changer les conditions de vie des guinéens ils savent pas ouvrir leur gueule pour parler de ce côté là imaginez un pays comme la guiné vous mettez 14 500 salariés à la retraite est ce qu'on a besoin d'être un grand économiste pour comprendre les impacts d'ici dans le quartier il y a sans il ya 100 fonctionnaires dans un quartier il ya deux boutiquiers le matin ils doivent acheter le pain ceux ci là sont coupés de salaire vous pensez que ça ne va pas impacter laissons même la famille le quartier le business le boutique qui se déplace qui vient à madina il vient il fait son chargement il rentre au quartier il prend un taxi le taxi travail aussi le le banabana qui à madina travaille aussi est ce qu'on a besoin de de comprendre tout ce mécanisme mais des vouriens des tonneaux vides à la terre du pays viennent mettre les gens à la retraite sans embaucher d'autres personnes les conséquences sont là ils sont incapables aussi les enseignants contractuels plus de quinze à seize mille on parle de combien de mois huit mois oui moi je vous avais dit le mot l'année passée là l'année passée je vous avais dit j'ai dit ils vont avoir de sérieux problèmes il peut il n'y a plus d'argent et quand ils sont venus ils se sont mis à s'enrichir rénovation sur rénovation des tonneaux vides tous les départements ils se sont mis à rénover seulement allez-y voir la facture de ces rénovations des milliards et des milliards et après le groupe d'amara et des dji et des dji bas l'influence c'est-à-dire des faux types viennent avec des factures que l'état nous doit ceci cela si c'est 50 milliards les bandits entre eux là bas ils prennent des pourcentages 20 à 15 à 15 % pour appauvrir l'état aujourd'hui vous avez appauvri l'argent qui ne rentre l'argent qui sort ça dépasse plus que ce qui rentre les institutions personne ne va donner de l'argent un tout récemment ils étaient derrière que la fmi a donné 91 millions c'est quoi ça pour un pays vous vous avez besoin aujourd'hui des six cents et quelques millions même pour les élections ça dit quand j'ai dit à la jeunesse guiné continue à dormir c'est les chantiers du présent facondé encore qu'ils vont vous montrer pour des mamadie en train de travailler c'est l'emploi qu'on doit créer pour un peuple ou les chantiers déjà financés ou tout tout était déjà engagé les bandits viennent tout arrêter reprennent encore mettre la pression regardez passerelle de kabel est on dit échangère ils ont transformé ça en passerelle et le bandit prend ce nom il donne à pouls kagamé on dirait que pouls kagamé est un modèle au courant boulé de mouillet elle n'ont fait julie de mouillet fente et de mouillet fils l'homme bali loup à loup corollé de mouillet à loups allé et diamine alborin kelly namourie al donny les amaraïs alcouzaine et bala samouraï fils l'homme bali basant qu'elle n'y a encore comme et puis ça c'est à dire à la orgueille aussi moi c'est ce qui me fait mal quoi c'est à dire son fier d'être c'est à dire comme s'ils sont légal c'est bandit là mon foie là l'alien akamol ou foie à vous tuer des gens pour venir au pouvoir c'est vous qui parlez de justice c'est vous qui parlez de justice et non mais c'est foutez quoi vous avez pris les armes vous avez trahi d'abord votre bienfaiteur contre l'état vous venez tuer des gens et vous encore des malhonnêtes vous nous parler de justice de quelle justice de quelle justice remettez-vous même en cause d'abord avant de parler des autres une année les gens sont détenus des mensonges à lui à lui tous les viens se flanquer devant le peuple de guinée ici que docteur cassouret a pris 46 millions dans quelle banque c'est parti où comme ce qu'il a voulu encore de tourner 50 millions l'argent n'a jamais été donné mais ils n'ont pas honte parce que aujourd'hui pour ne pas que les gens voient leur incompétence il faut remettre tout sur les autres et notre malheur c'est les gens là il y avait ça et pourtant la vie de guinée avant le 5 septembre il y avait tellement d'activités même les diaspo tu pars avec une voiture on achète vite vite mais demandez le port aujourd'hui de conakry sarane pas à cause de ces bandits là c'est pour rien même les temps de la décision on a vu comment la guinée était tout allait bien les dadis ont fait beaucoup de routes des projets pour eux parce que après la mode l'ancien à côté les dadis ont fait des projets ils ont créé eux mêmes mais c'est quoi qu'on a dit mais des vous riez qui n'ibla à l'bienfaiteur la bière bière locale kaké fils l'ompa liaï qui cafako à nous n'est barré là bon fou nous donc quand je vais vous laisser en tout cas nous disons à nos d'anciens dignitaires de faire beaucoup attention ils peuvent rien contre quelqu'un voilà nous on vous a dit ça fait presque deux ans maintenant ils sont en train de bavarder d'après chalourette que lui il a un secret que lui les activistes ici vous avez tout fait femme c'était pour me piéger à faire de voilà v i o l un truc comme ça là pour mettre sur moi ça n'a pas marché vos femmes là j'ai dit et moi je vais pas faire des femmes chez le monde 1 vous avez tout fait vous avez envoyé des gens quittés même en europe pour dire d'amaro j'ai un cadeau pour ta voilà j'ai un petit cadeau pour pas j'ai dit non merci monsieur gardez vos cadeaux pour vous moi je savais tous ces gens là vous avez tout fait vous avez vos éléments beaucoup sont là beaucoup appel d'amaro je vais te voir j'ai dit si tu veux pas me parler dans appel vidéo si ça ne vous suffit pas là avoir laissé et moi je connais pas toi tu veux me voir je ne te connais pas c'est forcé de voir quelqu'un c'est forcé de voir quelqu'un il ya whatsapp aujourd'hui et même les entreprises quand il ya eu qu'au vide ici les gens ne se voyaient pas c'était sur l'ordinateur seulement et tu veux pas faire ça tu peux pas me parler au téléphone non je veux te voir mais voir pourquoi donc quand je vous ai dit moi que personne m'appelle pour dire d'amaro je veux te voir on se voit par hasard on se salue ça va mais dire que d'amaro vraiment j'ai envie de te parler d'amaro tu me plaît beaucoup nanani nanana vous vous trompez vous n'allez pas me voir voilà donc merci il ya trois travaux et à mon frère si les guinéens souffrent c'est un cet homme c'est un encore travaux et qui nous a mis dans sa n'amori travaux et n'amori travaux et d'enfanté l'oufa et il est pour ça qu'après ça qu'on décroche à 110 chef d'état-major trois ans chef d'état-major adjoint 11 ans le pouvoir du président facondé il est nigeré des budgets de 6 à 7 milliards eux là on les a pas interpellé devant la crier frère c'est les célèbres c'est les politiques là parce que ils vont les dire et organiser parti c'est eux on prend maintenant pour venir mentir devant le peuple les anciens dignitaires au départ les gens avaient cru que oui c'était vraiment une justice mais les gens ont compris que c'était des règlements de compte ce n'est pas pour rien le bandit lui-même il avait dit non pas de pas de chasse aux sorciers parce que lui-même il savait que ça les chasse aux sorciers sinon si tu n'avais même pas besoin de dire ça avant même que l'acte que tu poses une cofisserie l'ombali l'oufalé mamadie m'a fallu baradjuru kralo ya lomina allez nafi jelina filo allez escro radio escro lu on va vous voir ici jelina filo jelina filo jelina filo jelina filo jelina filo jelina filo jelina fincotolo andalieria des journalistes fincotol des faux journalistes là on va vous voir ici c'est le pouvoir du peuple à la banque au peuple taliban et moi je vous ai dit en fin de compte il aura parti unique ufdg rpg à mbc tout particulière à l'aïa là on ne parlera pas de paul malin que sous sous forêt c'est là les guinéens c'est l'intérêt général que les guinéens vont regarder parce que le coup d'état des bandits là c'est le côté là le fait que chacun maintenant réfléchit bien ça permet à tout le monde de bien réfléchir maintenant donc merci à yacine ba merci à loren haba kala nous aide merci à oumou fadigandoy voilà papy rumba kante merci ya tra tra ore mamed diabate merci à vous tamoni kante merci à vous merci à alibangoura merci ou suman keita keita bonne soirée diallo diallo merci à vous à mon frère diallo diallo feticheur moi je vous ai dit je ne crois pas au feticheur moi je vous ai dit tout ça je ne crois pas à mon foie souris quoi quoi non moi je crois à allah soubana watala ce qui reste clair dieu n'aime pas l'injustice l'ingratitude allah n'aime pas et ça ça se paie ici tous ceux qui l'ont fait ça a été caché dans cette ville ça 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 robert gay a trahi les jeunes qui l'ont imposé on a vu comment robert gay est parti donc quand tu trahis là ça se paye cash dans cette ville les thomas sankara et les blaise l'histoire on a vu ça ici donc moi les feticheurs ou quoi je ne crois pas je vous ai dit je ne crois pas au fetiche ou quoi quoi non moi c'est à allah soubana watala quand tu es croyant tu es patient certaines choses là tu n'as même pas besoin d'aller t'asseoir tu vas aller t'asseoir quelqu'un qui souffre même c'est qu'il va manger demain lui-même et lui-même son problème il n'a pas la solution c'est les solutions de quelqu'un d'autre qui va avoir quelqu'un qui n'a même pas de solution pour lui-même tu le vois il n'a rien si lui voyait l'avenir si lui voyait ce qui allait arriver demain est ce que lui-même il allait souffrir est ce que lui-même il n'allait pas changer sa vie donc moi je vous ai dit je ne crois pas à ces charlatans voilà